et yop tout le monde c'est Sam Levidou on se rejoint aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau livre KNOC ou le triomphe de la médecine alors ça a été écrit par Jules Romain en 1923 yop tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo c'est Sam Levidou et aujourd'hui je vous présente KNOC ou le triomphe de la médecine donc le triomphe de la médecine c'est l'oeuvre de base sauf qu'aujourd'hui dans la langue courante on appelle ça KNOC, c'est un diminutif donc KNOC a été écrit en 1923 par Jules Romain elle a été mise en scène et les décors ont été créés par Louis Jouvet car à la base c'est une pièce de théâtre donc il y a des décors et une mise en scène et une façon de dire donc les personnages principaux c'est le docteur Parpalet, l'ancien docteur M. Bouquet, le pharmacien qui va s'allier avec le docteur KNOC le docteur KNOC évidemment, le personnage principal et la femme du docteur Parpalet qu'on voit de temps à autre donc le triomphe de la médecine c'est une comédie qui dénonce la manipulation donc toutes sortes de manipulations la manipulation de la médecine évidemment mais pas que, par exemple la manipulation de la publicité dans ces années là car la publicité vient des Etats-Unis, l'après-guerre donc il dénonce un peu toute cette forme de manipulation pour résumer un peu l'oeuvre, KNOC c'est un médecin qui vient d'être diplômé enfin, qui se dit diplômé et qui va aller dans une campagne, celle de M. Parpalet un vieux médecin, lui qui a vraiment son diplôme donc c'est un vrai médecin qui va lui laisser sa place car il a été promu à Lyon et il voulait faire de la grande ville lui par KNOC commençant sa carrière il va vouloir se faire connaître dans cette ville donc quand le tambour de ville vient le voir il lui demande de faire une annonce donc le tambour de ville va faire son annonce va évidemment le faire connaître mais il utilise aussi les instituteurs pour faire passer par rapport aux enfants qui vont parler à leurs parents de plus, pour se faire connaître KNOC va utiliser des consultations gratuites pour que tout le monde ait accès à un rendez-vous une consultation pour voir s'il n'est pas malade sauf qu'en même temps donc c'est pour faire sa clientèle mais en même temps il regarde évidemment le salaire de sa clientèle et quand il voit que sa clientèle est riche comme par exemple Mme Rose ou Mme Violette il ne va pas hésiter à leur inventer des maladies ou même les envoyer chez le pharmacien M. Mousquet pour les faire payer car n'oublions pas que M. Mousquet et KNOC ont passé une alliance, un pacte pour que chacun des deux soit gagnant dans l'histoire donc M. KNOC va dire à sa clientèle qu'elles sont malades pour qu'ils aillent acheter chez M. Mousquet C'est vous M. KNOC ? Oui Je viens pour une didascalie ou une métaphore filet je ne sais pas trop Je vais vous ausculter Je vous laisse enlever vos sabbats et votre t-shirt pour l'ausculation Ok, donc là nous avons un cas fréquent de chômeur il a la didascalie aiguë et la métaphore filet M. Mousquet, vous pouvez vous dépasser si vous le faites ? Oui Ah, pèsez par terre Sois sur, sois sur Non, 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 non Donc là, nous allons le scouter Le patient n'a rien nous allons juste lui soutenir un maximum d'argent Regarde Pour le bien de tous, parce qu'on ne connait pas la réaction de ces petits phi n'eau Nous allons leur mettre des mêmes Des mêmes exibits Comment ça ? Lesppen vous, comment ça ? J'suis inquiétez pas il s'est passé Hai adopté 님 hashtags Attendez ils ont du mal à le mettre Voila comme bonus Ok, la deuxième voilà Et là on va bien serrer Pour que le patient puisse pas ce décl察 Oh, oh Oh Nous allons le scouter je vais vous enlever les menottes monsieur mais c'est bien ce que je craignais vous allez devoir racler mon pauvre ça va aux côtés chers en médicaments mèche je vous fais un diagnostic plus complet après vous m'attendez à la salle d'attente s'il vous plaît allez on est en français ou père le diagnostic évidemment je le retrouve ici nous devons faire croire qu'il a une grosse maladie la conjonctivite aiguë autrement fait conjonction coordination aiguë on va devoir arrêter le bonjour monsieur on se retrouve voilà un des effets de la en plus de moucher il est fou alors vous avez la conjonction coordination aiguë monsieur je suis désolé c'est une maladie dégénérative mais vous allez voir monsieur mousquet le pharmacien d'accord il vous donnera des médicaments pour soigner votre maladie venez avec moi je vous montre c'est le mois s'il vous plaît est-ce que je suis juste à prendre un bout de vos cheveux pour adn s'il vous plaît mal et 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 mal c'est voilà on est arrivé il est arrivé chez monsieur mousquet monsieur ça se termine ici au revoir bonne nuit jeune les bonnes jeunes bonne nuit